Dans un instrument à cordes, la longueur d'une corde, donc la longueur d'une corde qu'on va appeler L, est inversement proportionnelle à la fréquence de ses vibrations. Donc on nous dit que c'est inversement proportionnel à la fréquence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire que L c'est égal à une constante K fois l'inverse de la fréquence. Donc 1 sur F1, F pour fréquence. Et on nous dit que les vibrations permettent de produire le son. Très bien. En fait c'est un peu plus complexe que ça. Les vibrations ont un impact sur l'air et c'est la compression de l'air qui arrive éventuellement à nos oreilles. Mais enfin on ne va pas rentrer dans des explications physiques sur la perception du son ici. Et donc on sait qu'une corde de 11 cm, donc 11 cm c'est la longueur, a une fréquence de 400 cycles par seconde. Ça c'est donc F, la fréquence. Un cycle par seconde c'est aussi appelé Hertz. Et on nous demande de déterminer le coefficient de proportionnalité et ensuite de déterminer la fréquence d'une corde de 10 cm. Donc on ne dit qu'une corde de longueur de 11 cm c'est égal à la constante, le coefficient de proportionnalité K, qu'on ne connaît pas encore, fois l'inverse de la fréquence. Donc 1 sur 400 cycles par seconde. J'abrège seconde comme ça. Et pour résoudre pour le coefficient de proportionnalité, on multiplie de chaque côté par 400 cycles par seconde. Donc on multiplie ici par 400 cycles par seconde. Et de l'autre côté aussi, on multiplie par 400 cycles par seconde. Alors à gauche, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien on a 400 fois 11, 400 fois 11 c'est 4400. Et au niveau des unités, eh bien on a 6 fois centimètres par seconde. Donc 6 fois centimètres par seconde. Et ça c'est égal à K, notre coefficient de proportionnalité. Puisqu'ici, les 400 cycles par seconde s'annulent. Donc maintenant, on peut écrire que L, donc la longueur en centimètres, c'est égal à, notre coefficient de proportionnalité, 4400, et on va garder les unités. Donc cycle fois centimètres par seconde, fois l'inverse de la fréquence 1 sur F. Et maintenant on peut utiliser ça pour déterminer la fréquence d'une corde de 10 centimètres. Donc on peut réécrire ça en remplaçant L par 10 centimètres. On a donc, je vais continuer de ce côté, on a donc 10 centimètres qui est égal à 4400 cycles fois centimètres par seconde fois 1 sur la fréquence. La fréquence qu'on cherche. Et donc là, il y a plusieurs façons pour résoudre ça. Ce que je te propose de faire, c'est de multiplier de chaque côté par la fréquence dans un premier temps. Donc fois F, ici aussi fois F. Et puis ensuite, on va diviser de chaque côté par 10 centimètres pour isoler F tout seul à gauche. Donc on divise par 10 centimètres. Et là aussi, on divise par 10 centimètres. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste ? Et bien à gauche, comme prévu, il nous reste seulement F. Puisque 10 centimètres, ça s'annule. Et puis à droite, qu'est-ce qu'on obtient ? Et bien on a 4400 divisé par 10. 4400 divisé par 10, ça fait 440. Et ensuite, on a les centimètres ici qui s'annulent, puisqu'on a ici au numérateur, ici au dénominateur. Il nous reste cycle par seconde. Donc cycle par seconde. Et puis ici, les F s'annulent aussi. Donc la fréquence, c'est 440 cycles par seconde. Quand on avait une corde de 11 centimètres, et bien on avait une fréquence de 400 cycles par seconde. Maintenant, on a une corde de 10 centimètres, donc une corde plus courte. Mais on a une fréquence de 440 cycles par seconde, donc une fréquence plus élevée.